... Cette conférence est interdite aux moins de 18 ans et aux plus de 77 ans pour un problème d'arrêt cardiaque éventuel. Alors, nous allons parler de Cyberpunk dans des conditions techniques un peu complexes. Puisqu'on n'a pas de batterie sur l'ordinateur, donc il va prendre l'âme dans quelques minutes. Mais je pense que j'aurai quand même le temps de vous montrer ce qu'on a prévu. Donc, bienvenue d'abord à tous. Ravi d'être à l'Infixion et de vous voir pour cette conférence. Donc, à mes côtés, Yannick Rompala, enseignant-chercheur à l'université, politiste, initialement spécialiste de développement durable. Et aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs sur l'utilisation de la science-fiction en termes de politique, en termes de sciences politiques. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un tout récemment sur cette question, sur ces questions liées à la science-fiction, hors des décombres du monde en particulier, qui propose, et on va en parler aussi à travers le Cyberpunk, des différents scénarii que propose la science-fiction pour répondre aux problématiques, notamment environnementales, mais aussi politiques du monde actuel. Et moi, donc, Hugo Bellagamba, je suis historien du droit, auteur de science-fiction. Et j'ai également travaillé un petit peu, on travaille ensemble sur ce projet depuis plusieurs mois déjà. C'est une conférence qu'on a déjà prononcée, qu'on retravaille chaque fois et qui donnera lieu à un essai qui sera publié au Bélial dans un ou deux ans, selon les délais prévus. Donc on va vous parler un petit peu de Cyberpunk, de capitalisme, d'anticapitalisme, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aborder la manière dont ce courant de la science-fiction, le Cyberpunk, propose une réflexion sur la société, éventuellement sur le futur proche, et voir comment ce courant qui est né il y a un certain temps déjà dans l'histoire de la science-fiction, dans les années 80, mais on y reviendra tout à l'heure, peut être utilisé pour penser le monde aujourd'hui, les défis technologiques et les défis politiques et juridiques aussi qui sont posés pour notre présent. Alors on commence par une présentation, une bande-annonce d'un jeu vidéo qui fait grand bruit actuellement, qui s'appelle Cyberpunk 2077. Et on vous laisse la regarder, puis on en reparle après. Ça, ça marche. Évidemment, le son ne marche pas. Ce qui est dommage. Alors j'ai essayé de régler ce problème-là. On va recommencer, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Et je suis un grand rêve. Voilà donc ça c'est la bande-annonce du jeu et je vais peut-être donner la parole pour commencer à Yannick qui va vous donner son regard. Et puis ensuite on vous donnera également la parole, on pourra échanger tout au cours de cette conférence. Vas-y je t'en prie. Alors je vais vous expliquer pourquoi quand on est politiste ou chercheur en sciences sociales on peut s'intéresser à ce type d'objet qui a priori peut paraître curieux et pas dans les canons des recherches en sciences sociales. Je dirais pour commencer qu'avec le cyberpunk on est face à un paradoxe, nous sommes face à un paradoxe. Donc le propre de la science-fiction normalement c'est de défamiliariser, c'est de produire un effet de distanciation cognitive. Quand vous regardez ce type de production et quand vous relisez a posteriori des oeuvres classiques comme Neuromancien ou quand vous re-regardez Blade Runner, vous vous dites en fait tout cela m'est très familier. Et voilà, vous n'êtes pas avec l'effet classique de la science-fiction et relais a posteriori vous êtes dans un effet de réalité qui est absolument impressionnant. Alors c'est en ce sens-là que moi ça m'intéresse parce que je dirais que si on veut interpréter les grandes tendances contemporaines, on est un petit peu comme des grenouilles, vous voyez un petit peu l'image de la grenouille qui est plongée dans l'eau et avec laquelle on va faire monter progressivement la température. Donc la température monte et puis progressivement la grenouille se fait ébouillanter puisqu'elle ne se rend pas compte que la température a augmenté progressivement. Alors je dirais que c'est un peu la même chose avec l'évolution du capitalisme et les évolutions techniques. En fait nous avons baigné dans un ensemble d'évolutions qui font que nous ne sommes même plus sensibles à des choses qui sont pourtant, enfin qui vues avec le recul, mériteraient d'être questionnées. Et typiquement c'est l'effet qu'avait produit le cyberpunk au moment où il a été écrit en début des années 80, un romancien c'est 84 et c'est le prolongement de quelques nouvelles qui ont été créées par William Gibson, notamment Tony et Monique, etc. Et quand on le relit a posteriori, on a l'impression d'être quasiment dedans. Il suffit de reprendre les mots du terme, cyber c'est effectivement le dérivé du cuber grec, c'est tout ce qui touche au gouvernement et en l'occurrence aux technologies informatiques. Et puis punk, c'est l'aspect de déliquissance sociale et avec le côté rebelle que véhicule l'imaginaire du punk. Alors pour reprendre les termes de Bruce Sterling, c'est high tech, low life. Nous sommes dans une époque où on se rend compte que les technologies avancent à un rythme qui est colossal, et à tel point qu'on a du mal à les suivre. Et puis low life, vous n'êtes tous pas sans savoir qu'une des questions qui se posent, c'est l'accroissement des inégalités et inégalités qui ne tombent pas de nulle part. Qu'on peut imputer certes pour partie à des évolutions techniques, mais qu'on peut aussi imputer largement pour partie à des choix politiques. Qu'on faire ce que fait Trump aux Etats-Unis, et qu'on faire aussi la manière dont les technologies influent sur ces choix politiques. Alors qu'est-ce qui fait qu'un politiste ou que des chercheurs comme nous peuvent s'y intéresser ? J'ai employé quelques gros mots et puis après on les évacuera. Une des questions qu'on se pose en sciences sociales, c'est comment est-ce qu'on fait pour aborder des phénomènes systémiques ? Comment est-ce qu'on fait pour traiter des abstractions ? Comment est-ce qu'on fait pour traiter des totalités ? En sociologie, on sait faire, on est relativement familier des comportements sociaux, des groupes qu'on va suivre pour les analyser. Mais comment est-ce qu'on fait pour traiter des phénomènes qui se déroulent à une échelle planétaire et qui concernent une collectivité qui est désormais celle de la planète ? Il vous faut trouver des substituts, il vous faut des intermédiaires. C'est un peu le postulat que pose un grand théoricien de la littérature, qui s'appelle Frederick Jameson, qui lui considère que pour traiter une totalité, pour traiter une abstraction, vous pouvez tout à fait utiliser des phénomènes médiatiques. Et que ça peut être un proxy, comme dirait les anglophones, pour intellectuellement commencer à mouliner des séries de questions sur des grands phénomènes qui touchent notre époque contemporaine. Alors, je vais prendre deux de ces questions, et puis après on le fera de manière interactive pour un petit peu animer la conférence. Une première grande question qui, moi, m'anime, qui me perturbe beaucoup, c'est ce qu'on pourrait appeler la déterritorialisation du capitalisme. Ce sera le deuxième gros mot de la séance. Je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, le capitalisme peut accumuler, peut produire des richesses, sans avoir besoin d'une masse matérielle et territoriale. Peut-être, savez-vous, que l'essentiel des transactions, aujourd'hui, qui ont lieu en bourse, sont faites par des robots. Les trois quarts des transactions boursières sont faites par des robots qui vont à la vitesse de la lumière. Et l'enjeu, c'est même de mettre les câbles ou les serveurs le plus près possible des places boursières pour gagner les nanosecondes qui vont permettre de l'emporter par rapport aux petits camarades et aux compétiteurs. Avec tous les risques qui peuvent en résulter, les flash-crashs qu'on a vus il y a quelques années. Et l'essentiel de ces transactions, il n'y a plus d'opérateurs humains. Ce sont des algorithmes. Et les opérateurs humains, si vous voulez investir en bourse, ne le faites pas. Vous êtes le pigeon dans ce jeu et vous êtes sûr de perdre. Ce n'est plus pour vous. Même si on peut vous faire miroiter des gains faramineux, ce n'est plus le cas. Donc ça, c'est un premier aspect. Comment est-ce qu'on fait pour saisir ce type de phénomène ? On peut prendre la literature cyberpunk qui, effectivement, nous propose une métaphorisation de cette déterritorialisation du capitalisme. William Gibson, c'est l'inventeur du terme de cyberspace. Et le monde qui nous le décrit, effectivement, c'est un monde où les technologies et le système économique sont couplés. C'est pour ça qu'un des termes que je voudrais introduire, c'est celui de techno-capitalisme. À certains égards, il vaudrait mieux parler de techno-capitalisme plutôt que de capitalisme. Tellement la technique est imbriquée dans le devenir du capitalisme. Et effectivement, comme vous le disiez, Neuromancien, le livre est parcouru de fulgurances de ce type. Neuromancien décrit un monde qui est dominé par les... Alors lui, il ne dit pas conglomérats, il reprend un vieux terme japonais qui est zaibatsu. Donc zaibatsu, c'était les conglomérats japonais qui dominaient l'économie japonaise au début du XXe siècle. Effectivement, le monde qu'il décrit, William Gibson, c'est un monde qui est devenu complètement dominé par les conglomérats. Et à tel point que même les formes de régulation étatique ont disparu. Il n'y a plus d'État. Et la seule forme de régulation étatique qui reste, c'est l'espèce de police qui vise à empêcher la survenue d'une intelligence artificielle qui serait d'un degré tellement élevé qu'elle ne pourrait plus être maîtrisée. Et dans le roman, ça s'appelle La police de Turing. Voilà, et c'est la seule forme de régulation encore sécuritaire ou policière qu'on trouve dans ce type de littérature. Donc, c'est un des premiers intérêts de ces romans. C'est vous montrer qu'est-ce que pourrait donner un système économique dans lequel l'État ou les États auraient été amenés à se retirer et où seraient devenus dominants ces puissants conglomérats dont on s'aperçoit d'ailleurs dans ces romans qu'ils ont une forme de rapport avec la légalité ou avec la morale qui est devenue très distant. Et à tel point que la frontière entre le monde économique, entre ce type d'acteurs et les mafias, elle est très ténue, y compris dans la circulation des technologies et y compris dans ce que peuvent faire ces conglomérats. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est Câblé, qui est un roman un peu plus... qui vient un peu plus tard que nos romanciens, qui est écrit par Walter John Williams, où là, pour le coup, vous avez une forme de métaphorisation encore plus poussée de la déterritorialisation du capitalisme. Les entreprises en question, en l'occurrence, ne sont plus sur Terre. Elles produisent en orbite. Donc si vous voulez faire grève, si vous voulez empêcher le mode de production de fonctionner correctement, c'est même plus possible. Voilà, c'est sur des satellites où les produits, en fait, descendent sur Terre. Et en plus, dans un système qui est... Je parlais de confusion entre système économique, légal et mafia. C'est qu'en fait, effectivement, dans le roman, ça s'appelle les orbitaux. Et les orbitaux se débrouillent pour créer des espèces de situations de pénurie artificielle, de façon à faire monter, au gré des envies, le cours des produits. Donc il y a tout un système qui se met en place avec une économie relativement légale et puis une économie moins légale, et notamment sur les médicaments. Les médicaments sont devenus un bien très précieux, sauf qu'ils ne sont plus produits sur Terre. Ils sont produits sur des stations orbitales. Voilà, donc après, vous êtes malade, voulez-vous soigner, comment vous faites ? Vous êtes obligés de recourir à ces médicaments qui arrivent à un prix du marché qui n'est pas tout à fait le prix du marché. Voilà, puisqu'ils font les prix qu'ils veulent, et en entretenant la pénurie, et pour peu qu'il y ait un petit malin qui arrive à stocker, à libérer ses produits, ils peuvent bombarder d'un seul coup en relâchant tous les produits qu'ils veulent pour faire baisser les prix et créer des situations qui les arrangent. Donc là, vous avez une autre forme de métaphorisation, de déterritorialisation du capitalisme et avec à nouveau un effet de familiarité ou en tout cas d'une perturbation des défamiliarisations. Je ne sais pas si vous avez vu, parmi les projets de Jeff Bezos, le fondateur et dirigeant d'Amazon, il y a effectivement l'idée de lancer, en première étape, ça serait en orbite et puis après, ça serait pour partir vers d'autres horizons, des espèces de containers où effectivement on pourrait donc non seulement fabriquer mais mettre une partie de la population pour l'engager vers une forme d'exploration spatiale. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question également un petit peu théorique que moi je travaille avec ce type de matériaux, c'est que devient la condition humaine dans un environnement qui est hyper technique, qui est avec une densité technique qui a considérablement augmenté. Là aussi, on est un petit peu comme la grenouille dans la casserole dont la température augmentait progressivement. On baigne tellement dedans qu'on ne s'en rend même plus compte. Et nous, on est enseignants et on s'en rend bien compte avec nos étudiants. Aujourd'hui, pour faire décrocher, je vois il y a des gens un peu jeunes dans la salle donc il doit savoir ce que c'est. Aujourd'hui, pour faire décrocher un jeune dans son smartphone, c'est extrêmement compliqué. Combien de temps vous tenez sans mettre le nez sur un écran ? Si je vous dis, je vous prive toute la journée de votre smartphone. Ce n'est pas possible. Vous êtes une exception. Je viendrai après sauter dessus à pied de joint et on verra combien de temps ça tient. Pardon ? Ouais, non, c'était pour jouer. Bref. Donc tout ça pour dire que, alors, c'est pas vrai, je blague, on blague parce qu'effectivement on est confronté à ce type de situation, mais c'est vrai pour tous les individus. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites qui montrent que la capacité d'attention, la capacité de concentration a considérablement diminué et dans un interval de temps qui est très, très bref. Voilà, les capacités cognitives, on sait déjà mesurer qu'elles sont affectées. Donc la condition humaine elle est complètement transformée par le type d'environnement technologique dans lequel on baigne et nos écrans sont devenus une interface quotidienne avec laquelle on est constamment reliés. Alors, là aussi, l'intérêt de... On peut l'interpréter différemment. il y a une littérature... Pour la littérature, que je fréquente, les points de vue sont quand même plutôt pessimistes. Il y a inversant de la littérature qui vit la chose comme quelque chose de positif, comme une avancée, c'est-à-dire au lieu de s'embêter à ce... Oui, oui, dans les travaux que je lis, c'est plutôt des constats critiques et pessimistes sur... Voilà, c'est plutôt la baisse des capacités de concentration, d'attention, de mémorisation, c'est plutôt la perte de capacités cognitives que leur augmentation. Donc, certes, oui, on peut se dire que dorénavant, on peut stocker sur des mémoires externes. Plus besoin de s'embêter à mémoriser la liste des départements français et leurs préfectures, leurs sous-préfectures. Aujourd'hui, on a ça sur Wikipédia. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait ces capacités cognitives en remplacement ? Et ça, c'est une autre question. Oui. Oui, oui. Et c'est pour ça, enfin, voilà. La question que je pose est une question, c'est un débat philosophique. C'est aussi ce que permet de penser la... Moi, dans mes travaux, j'essaye de pousser l'idée que les oeuvres de science-fiction sont des formes de problématisation. C'est-à-dire qu'entre l'entrée d'une oeuvre et la sortie, en fait, vous vous trouvez avec des questions que vous n'étiez pas posées en disant, bah oui, tiens, en lisant ce type de situation dans le roman, je me mets à me poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées au demeurant. Donc typiquement, ce qu'on disait auparavant, c'est qu'est-ce que ça veut dire que, voilà, quand je me pose une question, mon premier réflexe c'est d'aller voir Wikipédia ou Google ou d'aller taper quelque chose sur un smartphone. Alors qu'un de vos ancêtres n'aurait pas fait ce type de... Enfin, n'aurait pas eu nécessairement ce type de comportement. Mais aujourd'hui, le type d'environnement dans lequel on baigne fait que, en fait, nous avons des mécanismes cognitifs et des formes de réflexes qui ont, pour le coup, évolué pour reprendre le terme. Et là aussi, il y a des travaux qui ont été menés entre la manière dont on raisonne quand on écrit sur une feuille de papier et la manière dont on raisonne quand on se sert d'un traitement de texte, par exemple, les mécanismes cognitifs ne sont pas les mêmes. Parce que le logiciel, mais c'est vrai pour toute technique, toute technique va conditionner la manière dont on va s'en servir. Donc le logiciel va aussi conditionner le type de mécanisme cognitif que vous allez avoir par rapport à vos travaux. C'est pour ça qu'il y a certains chercheurs, des grands mathématiciens notamment, qui considèrent qu'il faut faire des espèces de breaks, se déconnecter complètement une journée pour faire l'effort de travailler avec du papier, de noter ses idées sur une feuille de papier plutôt que de subir les formes de conditionnement cognitif produits par ces logiciels. Alors, tout à l'heure, je parlais des étudiants en disant qu'ils étaient... Et moi aussi, je vois ma capacité de concentration parfois elle est un peu affectée par le fait d'être tout le temps tenté d'aller voir sur Internet certaines sources d'informations. Sachez, non pas pour vous dédouaner et dormir mieux ce soir, que vous n'êtes pas complètement responsable ou que les gens qui subissent ces processus cognitifs ne sont pas complètement responsables. Toutes les applications qui vous rendent addict elles sont conçues pour ça, elles sont faites pour ça, elles sont designées pour vous rendre addict, pour travailler sur votre sécrétion de dopamine, pour travailler sur votre circuit de récompense. Puisque le but du jeu, c'est ça, c'est de voir le petit indicateur qui a s'allumé sur l'appli, j'ai reçu tant de messages ou j'ai eu une notif, pour faire fonctionner votre circuit de récompense et votre niveau de dopamine. Et c'est devenu une discipline à part entière, ça s'appelle même la captologie. Il y a un monsieur qui travaille dans l'université californienne qui s'appelle BG Fogg, c'est une science, ça s'appelle la captologie et c'est comment travailler sur le niveau d'attention de quelqu'un qui va se servir d'une application ou d'un produit informatique. Donc tout ça pour dire qu'une manière de réfléchir à ça, c'est aussi de regarder le type d'environnement dans lequel se trouvent ces personnages et qui effectivement vivent la technologie comme quelque chose absolument banal. Ils ne se posent pas de questions, pour eux ils sont dedans. Et c'est un des intérêts aussi du mode d'écriture du cyberpunk, c'est que vous êtes bombardés de termes avec aucune définition, vous êtes bombardés de noms de marques avec aucune définition. Mais pourquoi ? Parce que pour ces gens-là, dans ces situations, c'est évident. dans un roman d'aujourd'hui, vous n'avez pas passé une page à expliquer ce que c'est Apple. Tout le monde connaît Apple. Vous n'avez pas passé une page à expliquer ce que c'est une appli de rencontre par exemple. Tout le monde le sait. Et c'est cette espèce d'effet de réalité qui arrive à créer le cyberpunk et qui, pris avec un peu de recul, peut vous amener à vous poser certaines questions. Et certaines mauvaises langues comme Nathaniel Rich même disent qu'en fait le neuromancien est plus intéressant par les questions qu'il amène à poser que par l'oeuvre elle-même. C'est-à-dire que le matériau est à ce point riche. On peut le travailler et introduire les deux séries de questions que j'ai introduites. Mais on pourra revenir sur d'autres. Une fois, j'aurais laissé parler un petit peu mon collègue. Alors, je vais essayer par rapport à la problématique. Vous voyez, lui il fait la problématique, moi l'historique. C'est comme ça qu'on se complète. Lui il problématise et moi je vous donne l'historique. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait les problématiques que pose la technologie dans notre société aujourd'hui sont en fait basées sur des représentations que nous avons de la technique et du rapport que nous avons à la technique qui sont en fait assez anciennes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que la manière dont vous vivez aujourd'hui est très très récente et qu'en fait il n'y a que depuis quelques années depuis la généralisation des réseaux des choses comme ça qu'on pouvait prévoir ça en fait pas du tout. La science-fiction et le mouvement cyberpunk avaient prévu ça il y a plus de 40 ans. En fait. Et en réalité rien de neuf sous le soleil c'est-à-dire que comme vous le disiez d'une certaine façon on vit mieux ou on vit moins bien mais cette problématique-là du smartphone de la connexion permanente voire de la réalité virtuelle elle n'a rien de vraiment nouveau. En fait c'est simplement une étape dans le rapport que nous avons à la technique et surtout aux outils de communication que nous nous sommes créés et que nous utilisons avec je dirais plus ou moins de discernement. Alors la science-fiction pour ceux qui connaissent un peu la science-fiction quand même je pense qu'ici il y en a un certain nombre c'est une littérature qui travaille sur nos représentations populaires savantes parfois mais plutôt populaires de la science et de la technique c'est-à-dire c'est un champ littéraire qui examine l'impact social du progrès technique de pour reprendre ce que vous disiez de l'évolution technique et du coup cette science-fiction qui existe on va dire depuis Jules Verne si on veut schématiser elle a répondu à chacune des étapes de son évolution finalement elle a répondu à la manière dont on envisageait dont on fantasmait l'impact d'une nouvelle technique ou d'un nouveau moyen de transport d'un nouveau moyen de communication etc. et ce mouvement cyberpunk qui date vraiment des années 80 vous voyez je vous ai mis deux dates moi je raisonne plutôt ici en tant qu'historien vraiment en tant que politiste Yannick il va problématiser moi je vais essayer de vous donner des repères historiques on est 1982 à peu près le début du mouvement cyberpunk et 1996 avec un point de focalisation qui est très intéressant et ce point de focalisation on ne respecte pas forcément la chronologie de la conférence parce que c'est une conférence qu'on a déjà beaucoup travaillé et qui va donner lieu à un essai donc on essaie de vous montrer plusieurs éléments mais en gros le point de focalisation de ce courant cyberpunk c'est l'année 1986 donc vous voyez ça fait loin quand même l'année 1986 on est en 2019 et en 1986 vous avez donc un auteur Bruce Sterling qui va définir ce qu'est le mouvement cyberpunk et je voudrais vous lire je vous en ai mis un extrait mais je voulais vous dire un autre extrait de sa préface il a réuni une quinzaine d'auteurs et la mission c'était d'incarner ce mouvement ce fameux mouvement cyberpunk qui était considéré comme un mouvement tout à fait novateur dans l'histoire de l'imaginaire de la science-fiction et voilà ce qu'il dit donc il y a d'autres extraits bien sûr mais je voulais vous lire celui-là les années 80 donc dans 1986 les années 80 constituent une ère de réévaluation d'intégration d'influence hybride de vieilles notions réinterprétées avec une sophistication nouvelle et de perspectives plus larges au fond la tendance cyberpunk forme une extension naturelle d'éléments déjà présents dans la science-fiction et effectivement première chose que je voudrais que vous compreniez bien c'est que le cyberpunk s'est focalisé sur deux choses la notion de réseau la notion de réseau internet c'était les prémices d'internet on n'était pas encore dans l'internet vraiment pour le grand public et la notion d'extension d'hommes augmentés de cyborgs de prothèses cybernétiques et ces deux éléments ont permis à une génération d'auteurs c'est vraiment une génération d'auteurs les cyberpunk de formuler un regard différent sur le futur un regard différent de celui qui était le regard des années 50 qui était très focalisé sur le spectre d'une apocalypse nucléaire d'une fin du monde par le feu nucléaire par la guerre froide etc ou encore avant la naïveté des tout premiers auteurs de science-fiction des pulps des années 30 1930 qui imaginaient un futur où la science aurait apporté la paix et la prospérité à l'humanité et les auteurs cyberpunk se sont vraiment penchés sur les conséquences sociales et les nouvelles formes d'inégalités une sorte de vraiment de réflexion sociale et technique une nouvelle forme d'inégalité de ce qui allait être provoqué par les réseaux et par les prothèses cybernétiques et du coup ce qu'on voit dans ce mouvement cyberpunk et bien c'est une tentative d'avertissement de révolution qui est restée une révolution inachevée parce que c'est une révolution littéraire et puis aussi vous allez voir une dénonciation de l'utilisation capitaliste des nouvelles technologies et en particulier des réseaux et ce que j'aimerais bien vous montrer en quelques minutes c'est la lucidité de ces auteurs qui ont écrit il y a 40 ans certains d'entre vous n'étaient pas nés pour expliquer comment notre rapport à la technologie n'est ni bon ni mauvais c'est pas le problème mais peut susciter des formes de société encore plus inégalitaires que celles qui les ont précédées et moi ça me touche beaucoup parce que j'ai 47 ans quand j'ai commencé à lire de la science-fiction le cyberpunk commençait déjà à vieillir c'était Blade Runner etc et moi j'étais pas passionné moi je préférais Isaac Asimov Arthur Clark enfin des formes de science-fiction beaucoup plus vernienne en quelque sorte et le cyberpunk était un peu ringardisé quand j'ai commencé à publier de la science-fiction dans la fin des années 90 les cyberpunk c'était vraiment des ringards qui avaient rien compris qui avaient vraiment vu toutes les choses en noir et qui n'avaient pas du tout compris toute la potentialité toute la chance qu'on avait de flirter avec un monde d'ubiquité un monde de connexion permanente et de mémoire illimitée et aujourd'hui étrangement le monde de l'université le monde de la recherche se penche sur les représentations sous-jacentes au roman cyberpunk et voit un décryptage particulièrement lucide des problématiques que Yannick vient de vous exposer lié aux difficultés de l'éducation aux difficultés de la transmission etc. qui sont provoquées par nos smartphones dont en même temps nous nous servons pour améliorer notre quotidien donc je voudrais juste revenir sur quelques-uns de ces éléments d'abord la première chose c'est l'apparition dans la science-fiction on est dans les années 80 d'un nouveau personnage qui n'existait pas et qui est le hacker le hacker c'est le pirate informatique c'est celui qui va combattre les multinationales qui va combattre les inégalités sociales et d'argent non pas dans le monde réel mais dans un monde qui est plus important que le monde réel et qui est le monde des réseaux le monde des ce qu'on appellera des réalistes virtuelles ou le monde des avatars et ce qui est très intéressant Yannick vous a cité Câblé de Walter John Williams une excellente référence qu'il a très bien choisie c'est l'ambivalence de la figure du hacker le hacker est à la fois dans les romans cyberpunk un terroriste un révolutionnaire dangereux un fauteur de troubles et en même temps il est un pilote capable de naviguer dans la complexité des réseaux dans ce qu'on appellera aujourd'hui le dark web par exemple un aventurier parce qu'il peut affronter des territoires inconnus qui sont des territoires virtuels mais dont les frontières sont protégées par des pare-feux par des programmes assassins etc. et puis surtout il est un peu aussi une forme de combattant alter mondialiste on dirait aujourd'hui ou alter capitaliste c'est à dire qu'il essaye tel un robin des bois de l'époque virtuelle de redistribuer les richesses ou de redistribuer les connexions au réseau et ce qui est très intéressant c'est que tout est compris absolument tout est compris par ces auteurs qui n'avaient pas accès au réseau tel que nous le connaissons aujourd'hui la notion d'irréputation la notion de surveillance la notion d'historique de navigation dans lesquelles vous savez qu'aujourd'hui Google et autres grandes sociétés savent très bien ce que vous aimez ce que vous achetez combien de fois vous achetez et quel est votre temps de connexion tout ça est dans un roman écrit par un excellent auteur qui s'appelle Vernor Vingy un auteur américain qui par ailleurs est le père de la notion de singularité technologique sur l'émergence de l'intelligence artificielle mais c'est un autre sujet et en 1981 on est vraiment au tout début du mouvement cyberpunk il écrit un roman qui s'appelle True Names les noms véritables et qui est vraiment la preuve de la lucidité de l'acuité de la problématique posée par ces auteurs de cyberpunk puisque l'idée essentielle de True Names c'est personne ne doit jamais savoir qui se cache derrière votre avatar sinon ce qui se passe c'est que les multinationales remontent à vous dans le monde réel et tout comme on peut mourir dans le réseau par destruction de l'avatar ou du profil qui est le vôtre dans telle ou telle connexion ou dans tel ou tel réseau social et bien vous pouvez aussi être la cible dans la réalité et mourir si votre non véritable est associé à l'un des milliers ou des centaines d'avatars que vous utilisez dans le réseau donc vraiment pour vous faire comprendre parce qu'il y a une arrogance que je trouve extrêmement gênante de la nouvelle génération c'est cette idée que tous ceux qui ne sont pas la génération Y n'ont pas compris quel était l'enjeu technique et l'enjeu social des réseaux et en fait les vieux auteurs du cyberpunk vous montrent exactement le contraire ils avaient parfaitement compris les enjeux les enjeux c'est quoi ? c'est un une nouvelle question sociale pour ceux qui ont fait un peu d'histoire vous savez que le 19ème siècle le siècle de l'industrialisation pose la question du statut des ouvriers la question sociale qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier qui est par exemple signataire d'un contrat de travail avec un grand patron et comment gérer les inégalités profondes entre l'ouvrier et le patron et bien la nouvelle question sociale c'est celle des réseaux comment gérer les inégalités entre l'utilisateur lambda que vous êtes tous ici et les concepteurs de logiciels ou les fournisseurs d'accès et cette question sociale pour numérique qu'elle soit est une question juridique et politique fondamentale pour le type de société que nous voulons aujourd'hui alors le combat des hackers il est certes excessif il y a des hackers qui sont des terroristes véritablement mais c'est aussi un combat qui nous montre que la technique de nos téléphones et de nos réseaux ne change rien à la problématique fondamentale qui est quel modèle de société on veut mettre en place avec quels outils techniques on va le faire et quelles limites quelle perte de liberté nous sommes prêts à accepter pour avoir une connexion ou des facilités comme vous disiez très facilement des facilités très étendues et puis pour essayer de le voir un petit peu autrement et après je repasserai la parole à Yannick sur Blade Runner parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'analyse de Blade Runner ce qui m'amuse aussi c'est que la science-fiction depuis son origine moi je suis plutôt historien de la science-fiction je la vois de façon plutôt historique un peu moins de façon ciblée la science-fiction a toujours imaginé les sociétés idéales d'un côté le space opéra ultra technologique l'expansion de l'homme dans l'espace etc et en même temps les sociétés sombres les sociétés de surveillance les sociétés de l'aliénation ce qu'on appelle en général des dystopies des utopies dysfonctionnelles alors la plus connue les plus connues pour en citer trois c'est Le Meilleur des Mondes de Duxley 1932 1984 de George Orwell 1948 Fortnite 451 aussi sur la culture etc de Ray Bradbury et bien là les cyberpunk sont particulièrement intéressants pour moi parce que ils comprennent et tu parlais de détérioralisation tout à l'heure ils comprennent que la réalité virtuelle c'est un nouveau territoire c'est une nouvelle terra incognita et que ce nouveau territoire le réseau qui se mesure en mégabits en gigabits en terrabits etc c'est une terre inconnue vers laquelle nous allons dans laquelle nous faisons des colonies nous créons des structures sociales des structures juridiques etc des droits d'accès où nous accumulons des richesses nous avons parfois de la surexploitation de ressources en particulier de ressources personnelles il faut bien que vous compreniez que vous êtes des puits à pétrole de données personnelles que vous êtes moissonné par des sociétés qui se nourrissent de vos données personnelles comme dans les dans les meilleures années du capitalisme du 20ème siècle ont creusé et ont puisé dans les puits de pétrole pour faire de la spéculation et notamment gagner de l'argent sur les ressources pétrolières et les cyberpunk ne sont pas tous dans la négativité contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ils savent aussi vous dire que nous pouvons créer de nouvelles utopies et que nous pouvons créer des utopies au sens littéral du terme ou topos c'est le lieu qui n'existe pas et quel est le lieu qui n'existe pas que nous fréquentons tous les jours c'est le réseau parce que par définition il n'a pas de réalité matérielle et donc dans ce réseau nous pouvons soit investir des utopies soit créer des espaces de liberté soit au contraire aller dans le sens d'une dystopie toujours plus grande et que les auteurs de cyberpunk avaient parfaitement identifié donc vous n'avez pas aucun d'entre vous et moi le premier nous n'avons pas l'originalité d'avoir compris ce que peut amener en termes d'inégalité l'exploitation d'internet il l'avait parfaitement compris il y a plus de 40 ans en 1981 on est en 2019 bientôt ça fait 50 ans qu'on est au courant de cette chose alors on va pouvoir focaliser maintenant un petit peu plus sur une oeuvre et aussi sur les enjeux d'écologie numérique que Yannick a travaillé en particulier mais en fait la question que pose la science-fiction ça a toujours été la même nous avons des représentations de la société celles que nous voudrions avoir et celles que nous avons et cette distinction entre la réalité que nous avons à affronter et celle dont nous rêvons il y a là tout l'espace de l'imaginaire social de la science-fiction et c'est pour ça qu'aujourd'hui des chercheurs comme Yannick de façon très précise s'intéressent à ces réalités sociales alors est-ce que tu veux peut-être parler de de Blade Runner ou de on peut dire deux mots oui pour montrer le type de questions que ce type d'oeuvre permet de réintroduire dans le début des années 80 on voit réapparaître sous une autre forme une question qui n'est pas neuve mais que le cyberpunk et des oeuvres comme Blade Runner permettent de retravailler qui est la question de l'autonomisation des machines cette espèce d'anxiété sur effectivement des machines qui peuvent avoir des comportements autonomes et en dehors des préoccupations humaines je pense que tout le monde ici a vu Blade Runner le film de Ridley Scott oui rassurez-moi avec la figure du réplicant vous avez une forme de mise en scène de cette autonomisation des machines ou des créations humaines alors certes c'est pas une figure qui est nouvelle vous la trouvez déjà avec le golem bien antérieurement mais vous avez la mise en forme de cette autonomisation sous un versant un peu plus technique et que vous aviez aussi déjà pour partie enfin qu'on retrouvera pour partie aussi dans Neuromancien avec la question des intelligences artificielles et effectivement dans le cyberpunk vous avez cette espèce de coup de génie aussi de ces auteurs qui effectivement ont bien compris que les intelligences artificielles allaient arriver à un stade particulier du capitalisme le type d'innovation qui arrive avec ces algorithmes et ces créations ça n'arrive pas à n'importe quel moment ça arrive à un stade particulier du capitalisme et vous avez une espèce de fulgurance sur ce couplage entre une évolution technique et un certain type de substrat économique et voilà ça mérite pour le coup réflexion je ne sais pas si vous suivez ce que fait Google ou ce que fait Facebook en matière d'intelligence artificielle il est fort probable que ça ne soit pas uniquement pour vérifier les photos problématiques ou les comportements problématiques sur le réseau il est plus fortement probable que pourquoi Facebook s'intéresse aux intelligences artificielles à votre avis pourquoi ? et donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? comment est-ce qu'on analyse ? et l'étape après c'est quoi ? l'étape suivante c'est la modélisation des comportements une intelligence artificielle ça peut servir à quoi ? une fois que vous avez récupéré les données une fois que vous êtes capable de connaître à peu près les comportements des individus vous pouvez modéliser c'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose qui vous ressemble avec un comportement je ne sais pas si vous me suivez en gros vous avez une espèce de double de vous qu'on peut modéliser pour prédire vos comportements donc vous voyez ce que je veux dire ? il y a un aspect manipulateur dans cette histoire-là si on va créer une espèce de fiction pour vous prévoir vos comportements bien plus plus à l'avance il y a cette espèce d'anticipation dans Neuromancien où effectivement les intelligences artificielles qui sont créées il y en a notamment une qui va récupérer la personnalité d'un ancien militaire dont sa voie a été détruit et qui va coloniser cette personne mais effectivement en modélisant en quelque sorte son comportement la capacité de calcul de l'intelligence artificielle est telle qu'elle peut prévoir effectivement mieux que vous les comportements que vous allez avoir et si Facebook si Amazon si Google développent ce type de technologie je peux vous assurer que ce n'est pas pour faire le tri entre les photos porno ou violentes il y a des ambitions clairement commerciales et la question c'est qu'est-ce qu'ils en feront après alors pour revenir au cyberpunk effectivement vous avez ce type de de fulgurance et d'anticipation qui est déjà présent où effectivement les IA deviennent capables de manipuler les individus presque comme si elles se mettaient dans le cerveau de ces personnes autre problématique aussi pour faire le lien avec Blade Runner et puis aussi les cyberpunk je parlais de condition humaine tout à l'heure ce que nous montre bien également ce type de littérature et d'oeuvre c'est que la condition humaine sera de plus en plus une condition urbaine c'est-à-dire que l'environnement majoritaire dans lequel sera la population humaine sera un environnement essentiellement urbain donc c'est le type de représentation que vous avez dans Blade Runner donc un environnement qui est très artificialisé qui n'est pas d'un caractère riant tous les jours qui est fait de béton de verre etc. et quand je dis condition urbaine c'est une condition dans laquelle la nature a quasiment disparu un des intérêts de la science-fiction c'est de vous donner des expériences esthétiques que vous n'auriez pas dans votre vie réelle et si vous voulez savoir par exemple à quoi peut ressembler un monde dans lequel la nature a disparu prenez effectivement Blade Runner il n'y a plus d'animals tous les animaux sont synthétiques et l'expérience que vous avez avec la nature en fait c'est une expérience qui relève du simulacre le peu de nature qui reste n'est plus de la nature réelle c'est de la nature qui est c'est des robots qui sont recréés qui ont des fonctionnements électriques donc ça c'est le deuxième aspect sur la condition urbaine aussi ce que vous montre un film comme Blade Runner c'est cette espèce de mélange culturel cette espèce d'hybridation entre le monde occidentel et le monde asiatique vous avez une espèce de créolisation généralisée de ce qui est devenu la vie sur terre il y a un grand théoricien des médias qui s'appelle Marshall McLuhan qui avait théorisé ça dans les années 60 il appelait ça le village global le village global vous l'avez effectivement dans le cyberpunk vous avez une espèce de mix entre les références culturelles asiatiques voilà et en fait Blade Runner la ville elle est très inspirée de Hong Kong qui est l'espèce de modèle vers lequel est censé s'acheminer toutes les villes du monde ce que vous retrouverez plus tard théorisé en sociologie avec la ville globale et avec l'idée de système les cyberpunk on avait fait une espèce de théorie qui m'ailleur assez amusante a été aussi reprise par des théoriciens de la sociologie urbaine qui s'en servent comme un matériau tout à fait sérieux pour travailler des questionnements sociologiques contemporains alors pour en rester dans l'idée de la condition humaine sera une condition urbaine ça sera aussi une condition urbaine pas très facile à vivre c'est l'aspect punk du terme cyberpunk le cyberpunk nous décrit aussi un monde de déliquescence sociale le versant sombre de l'accroissement des inégalités c'est cette lutte pour la vie généralisée alors là aussi c'est très intéressant 82 Blade Runner pour sa diffusion au cinéma 84 pour Neuromancien le début des années 80 est aussi la période où vont commencer à dominer les idées néolibérales donc c'est dans la foulée de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 79 dans le sillage de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 80 et le monde du cyberpunk vous décrit également une espèce de métaphorisation d'un monde qui aurait été l'aboutissement des idées néolibérales chacun est transformé en une espèce d'entreprise personnelle le second de Margaret Thatcher c'est there is no such thing as society n'existe que des individus il n'y a pas de collectif il n'y a pas de société c'est chacun pour soi et malheureux vaincu comme on disait chez les romains et la question que pose d'une certaine manière le cyberpunk c'est que deviennent les perdants les perdants ne disparaissent pas les perdants doivent survivre et doivent trouver tous les moyens pour survivre donc y compris en Hugo parlait de cyborg la meilleure manière de survie dans ce type de société hyper concurrentielle c'est de s'adjoindre toutes les prothèses possibles et imaginables pour devenir plus fort c'est dans le cas de neuromanciens par exemple une espèce de mercenaire garde du corps tueur à gage qui est Molly Millions qui va se faire greffer des yeux des obioniques en quelque sorte qui va se mettre sous les doigts des espèces de griffes de griffes rétractables qu'elle pourra sortir en cas de besoin donc les individus s'ils veulent résister sont presque obligés de se transformer en armes de guerre parce que sinon vous n'êtes plus dans la course et vous perdez votre survie elle est clairement liée à votre capacité à résister à un environnement qui est devenu très très dur l'image d'ailleurs elle est employée par Gibson lui-même c'est le darwinisme social poussé à son extrême et à certains égards c'est en ce sens là qu'il y a une forme de fulgurance également entre cette mise en regard entre le néolibéralisme qui est naissant à l'époque et puis des tendances qui sont devenues largement prévalentes aujourd'hui je suis désolé on a un peu traîné au début avec les aspects techniques et tout ça on a commencé en retard je ne sais pas si vous l'avez noté il nous reste 5 minutes à peu près parce qu'en théorie on doit libérer la salle à 15 on peut consacrer des questions voilà consacrer aux questions si vous avez des questions il y a un micro que j'ai amené là devant vous si tu peux je ne sais pas si la caméra ne va pas t'empêcher voilà alors par ailleurs on tient notre présentation à votre disposition en tout cas pour ce qui me concerne la partie de la présentation donc il suffit de m'envoyer un mail je vous donnerai l'adresse tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés je vous envoie la présentation que vous n'avez vue qu'en partie puisqu'on travaille actuellement sur un essai sur les aspects politiques et juridiques du cyberpunk merci ok je voulais juste savoir comment est-ce que dans l'univers cyberpunk était prédite la fracture importante avec le monde actuel avec le monde actuel qui est la disparition des états principalement est-ce que c'est quelque chose qui est inspiré vraiment de la période de guerre froide donc il y a une guerre les états disparaissent il y a un grand vainqueur ou est-ce que c'est plus inspiré par exemple de l'Europe une sorte de regroupement des pays petit à petit on perd les frontières on a une monnaie commune voilà alors deux points le premier d'abord c'est que dans la science-fiction il n'y a pas de prédiction c'est juste des formes de représentation qui se décalent vers l'avenir ces auteurs-là n'avaient pas les ambitions de prédire l'avenir ils donnent une forme de représentation voilà à ce qu'ils considèrent comme un état du monde potentiellement futur dans De Romance il n'y a pas d'explication sur le type d'évolution qui fait qu'on est arrivé à ce type de situation c'est un état du monde à un moment donné par rapport auquel on peut faire des hypothèses sur ce qui s'est passé auparavant mais il n'y a pas d'explication à proprement parler donc c'est apparemment le fait que les multinationales sont devenues tellement puissantes que les états ont été en quelque sorte placés à la remorque et à la ramasse mais il n'y a pas d'explication à proprement parler alors en revanche une explication vous la trouverez en tout cas une qui peut répondre au type de question que vous posez vous la trouverez plus tard dans un courant qu'on peut appeler le post-cyberpunk que vous trouverez incarné par des gens comme Neil Stephenson avec des fameuses oeuvres comme Snoke Rush ou L'âge de Diamant où là pour le coup vous avez une forme d'explication et l'explication que donne Neil Stephenson c'est que les technologies de transmission de l'information et la finance sont devenues tellement puissantes qu'en fait les états n'ont plus été capables de suivre en gros quand vous avez de la finance qui se déplace à la vitesse de la lumière aux quatre coins de la planète vous pouvez mettre en place toutes les formes de régulation que vous voulez s'il n'y a pas de forme d'entente entre les états l'entreprise qui va vouloir déplacer son argent va le faire et va contourner toutes les formes de fiscalité et de régulation normative donc c'est l'explication que donne Neil Stephenson en fait les états ont été privés de ressources parce que l'argent des grandes entreprises se déplaçait tellement vite et en dehors des formes de régulation que les états ont été en quelque sorte asséchés par l'intérieur pour ajouter pour répondre à ta question tout à fait pertinente parce qu'en fait c'est pas de la prédiction effectivement c'est plus une projection tu as une nouvelle dans l'entente que je vous recommande c'est une entente qui est tout à fait disponible aujourd'hui donc Mozart en vert miroir en fait le titre anglais c'est Marrow Shades les lunettes en vert miroir que les cyberpunks se mettaient pour se reconnaître il y a une nouvelle de John Shirley qui s'appelle Freezone Freezone en fait qui répond assez à ta question en fait Freezone c'est les zones de franchise qui ne répondent à aucune forme de fiscalité ni à aucune forme de loi étatique et en fait ces zones de franchise dans la nouvelle de Shirley elles se trouvent à la fois dans le réseau et à la fois dans des zones territoriales qui échappent par exemple à la juridiction d'un état et du coup qui affaiblissent les états puisque les flux de capitaux passent par ces zones de franchise là et en particulier je te lis les premières lignes parce que ça correspond vraiment à ta question Freezone flottait dans l'océan Atlantique citée baignée par les romeaux d'une confluence culturelle internationale elle se trouvait ancrée à quelques 150 kilomètres au nord de Sidi Ifni ville somnolente de la côte marocaine dans un courant chaud et doux et dans un secteur où la mer n'était que rarement troublée par de gros orages à l'origine Freezone n'avait été qu'une plateforme de forage parmi tant d'autres et pour l'heure on avait expliqué on avait exploité que le quart des réserves de l'énorme gisement pétrolier situé par 400 mètres au fond sous l'île artificielle et donc cette plateforme de forage devient une cité libre une cité libre où les capitaux affluent qui échappent à toute juridiction de tout état et bien sûr évidemment tu l'auras tu l'auras compris l'accès à cette cité libre est réservé évidemment aux riches à ceux qui ont les moyens et donc c'est aussi une critique de la privatisation des ressources naturelles que l'on trouve en particulier dans cette nouvelle de John Charlie et là où c'est à nouveau très fort c'est que vous trouvez aujourd'hui ce même type de projet qui est défendu par des technolibertariens comme Peter Thiel donc le fondateur de Paypal et une des fortunes qui a conseillé Trump où vous avez des projets donc de plateformes dans les eaux internationales qui puissent être remises en place et à l'écart de toute forme de régulation fiscale normative étatique et l'idée c'est d'avoir une espèce de paradis libertarien à l'abri de la pression des états sans gouvernement pour le coup si ce n'est la forme de régulation que ce serait donnée ces chefs d'entreprise oui enfin voilà vous avez les systèmes de port francs les systèmes de paradis fiscaux mais l'étape ultime que envisagent certains libertariens c'est même encore plus loin que ça c'est au-delà de l'évasion fiscale c'est carrément des formes de micro-sociétés qui soient en dehors de toute idée de gouvernement et de structure étatique et je voudrais si on a deux minutes est-ce qu'il y a encore une question ouais vas-y alors prends le micro bon tant pis on n'aura pas le temps d'ajouter mais c'est plus intéressant d'avoir une question il nous reste vraiment deux minutes ok ah oui alors déjà une question vis-à-vis de l'histoire du cyberpunk parce que pour moi tout ce qui est mise en réseau ou tout ça me fait pas mal penser à Ubik de Philippe Kadic donc 69 mais cette fois-ci enfin c'est un peu les pouvoirs psychiques qui se mettent à la place de la technologie et d'ailleurs peut-être qu'au niveau de l'histoire de la science-fiction il y a tout ce truc-là un peu poussiéreux des années 60-70 à base de LSD de champs quantiques et de télépathie qui maintenant sont assez datés mais où il y a des choses assez intéressantes et enfin autre question mais plutôt vis-à-vis du futur en fait c'est que le cyberpunk alors s'il y a Richard Morgan qui avait fait ça avec Altered Carbon vis-à-vis de l'immortalité et en fait quelque chose qui me frappe là-dessus c'est que maintenant l'immortalité l'upload et ces notions-là commencent à être pensées par les ultra-riches enfin la rupage Google par exemple finance des projets d'intelligence artificielle en vue de scanner l'esprit humain on a un autre multimillionnaire français qui pour le coup est assez fan de ça c'est Laurent Alexandre et en fait ce qui est assez curieux c'est qu'on a des idées finalement qui partent dans un monde actuellement qui devient assez cyberpunk mais qui sont à la base dans la science-fiction et en fait ça fait penser par exemple au cycle de la culture de Ian Banks où justement il y a cette notion d'upload d'immortalité par l'information mais dans le cadre d'une société utopique donc est-ce qu'on n'a pas du cross-talk à un moment et justement des idées qui font des va-et-vient en fait entre la science-fiction parfois utopique pour être transformée par la réalité finalement alors excellente question ça m'a entré une réponse très longue mais je vais faire très bref les origines du cyberpunk évidemment sont floues moi je vous ai donné des dates des dates repères parce que c'est le pitch de l'historien d'essayer de donner des dates repères mais au-delà de 82, 84, 86 évidemment il y a toute l'influence de Philippe Cadic c'est pas un hasard si Blade Runner inspiré d'un roman de Dick est devenu un peu l'évangile de la génération cyberpunk ils avaient bien compris la manière dont la technologie pouvait retranscrire la diversité le côté un peu comme ça complètement transformé de ce que les psychotropes et les espaces psychiques des années 60-70 pouvaient apporter et merci aussi de me donner l'occasion de dire que tout ce qui est néo ou post-cyberpunk n'est pas toujours négatif très bonne citation du cycle de Yann Banks un auteur écossais qui est le cycle de la culture un space opéra très futuriste où les intelligences artificielles ont donné à l'humanité une paix étirée à l'échec galactique et où finalement l'humanité n'a plus qu'à développer la culture véritablement les zones et les moments dédiés à la culture au loisir à la lecture au divertissement etc parce que les intelligences artificielles gèrent tout mais ce qui est très bien c'est qu'on est toujours dans la science-fiction et moi la dernière chose que je voudrais dire et on n'est pas forcément d'accord avec ça avec Yannick justement on en discute beaucoup c'est sur le transhumanisme donc aujourd'hui on a un courant intellectuel scientifique idéologique qui est le transhumanisme qui postule finalement deux choses très simples qui étaient présentes dans le cyberpunk d'une certaine façon l'expansion de l'humanité grâce à la technologie et le corréla de l'expansion qui est l'immortalité c'est à dire l'immortalité exactement comme tu l'as dit l'immortalité numérique d'une certaine façon et ce que je voudrais vraiment vous dire c'est que ce transhumanisme a une différence majeure avec la science-fiction une différence fondamentale essentielle que vous ne devez pas perdre de vue c'est que le transhumanisme est un courant politique et intellectuel alors que la science-fiction c'est de l'imaginaire et donc vous devez bien faire la différence entre un processus qui vise à étayer intellectuellement l'inéluctabilité d'un type de société technologique et ça ça s'appelle le transhumanisme et une réflexion servie par l'imaginaire montrant des sociétés qui n'ont jamais vocation à décrire l'avenir qui ne sont pas des prédictions et qui vous permettent de réfléchir aux représentations que nous nous faisons nous de notre société et ça c'est la science-fiction et méfiez-vous de cette différence fondamentale qui est de vous laisser croire que le seul futur possible c'est le futur transhumaniste qui de toute façon ne sera pas pour tout le monde de façon claire donc lisez plutôt un bon roman de science-fiction et méfiez-vous des contrefaçons tu peux rajouter je crois qu'on va vraiment se faire jeter je vais voir à côté on pourrait faire un débat à n'en plus finir plutôt prendre une autre question éventuellement s'il y en a une si vous souhaitez qu'on développe sur ce point sur le transhumanisme et bien nous en resterons là merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter voilà merci pour nous je suis je suis mulher je suis là j'ai j'ai je suis j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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